... Ceci se passait il y a très longtemps. Si longtemps que je ne me souviens plus de l'époque. Mais ce qui demeure, c'est la légende de l'enfant terrible que vous entendrez sûrement pendant l'éveillé, lorsque la savane, l'as des bruits de tam-tam, s'assagit. Il y a longtemps de cela, disais-je, un vieux paysan vivait avec pour seule famille sa vieille épouse, car son grand enfant avait déserté le village pour voir du pays. Mais surtout, pour chercher fortune. Un jour... Banzan ! Banzan, viens vite, ta femme vient d'accoucher un fils ! Banzan ! Banzan, viens vite, ta femme vient d'accoucher un fils ! Il y avait de quoi surprendre plus phlegmatique que lui. Sa vieille femme attendre un enfant ? Mais un enfant n'est-il pas un présent du ciel que l'on se doit d'accueillir avec la plus grande joie ? Le vieux paysan se dépêcha de faire égorger un poulet, indispensable à l'événement, pour redonner des forces à la nouvelle maman. Comme il est de coutume chez nous, le père alla chercher une vieille pour l'incantation qui éloigne les mauvais esprits et pour bénir l'enfant. qui est assez gourmand pour manger un poulet tout cru. Mais nous ne sommes que deux, mère. C'est bien toi qui as parlé à mon enfant ? Quelle sorte de bébé es-tu ? L'enfant terrible venait de naître. Mais les parents n'étaient pas au bout de leur surprise. Et la vieille ne se doutant de rien. Le bébé avait trente-deux dents. C'est incroyable ce que je vois là. Une préconcité extraordinaire à ce point ? Naître hier, parler aujourd'hui et marcher le même jour ? Père, indique-moi la direction qu'a prise mon frère. Mais qui t'a dit que tu as un frère aîné ? Qui ? Je le sais, hein ? Et bien d'autres choses encore. Comme je l'ai dit à ton frère, il n'y a jamais eu de discorde dans la famille depuis dix générations. Aussi, n'y sois jamais en contradiction avec ton frère. Il marcha des jours et des nuits, sans fatigue apparente. Bonjour, Nki. Qui es-tu ? D'où viens-tu, petit ? Et comment sais-tu mon nom ? Je suis ton frère, Tchenikissima. Il n'y a qu'un jour seulement. Je suis venu te retrouver pour que nous fassions le chemin ensemble. Auras-tu la force de me suivre ? Eh ! La busque que tu faisais un peu pour t'en faire assez de lente pour t'attacher. Eh ! Mon frère ! Où es-tu ? Attends-moi ! Lorsqu'ils eurent atteint un autre village, l'énéme, modeste, voulut demander l'hospitalité dans une famille pauvre. Fais comme tu veux. Moi, je n'aurais que chez le roi en personne. Le roi était sous l'arbre à palabres, entouré de ses proches. Le roi leur offre l'hospitalité. Mes filles vont vous apporter l'eau pour vous rafraîchir. C'est moi le mauvais. Hé, Nchi ! Hein ? J'ai envie de casser la calabasse. Vas-tu parjurer l'hospitalité qui nous est offerte ? Quoi, notre père n'a-t-il pas dit que nous ne devions pas nous contredire ? C'est vrai. Tu peux la casser. Mes amis, savez-vous que l'ingratitude est un vieux péché de ce monde ? C'est un vieux péché de ce monde. Je ne sais pas. Je ne savais jamais admiralably. C'est moi le plus grand avec du roi d'hospitalité. Là, je fais des mit universeuses et des monoïdes. Comment si je contrary aux bottoms d'hospitalité ? Ça veut dire quoi ? Cause moi, je continue aux frightenedances. Que vieux peut-être Trung ! Sur ce, il le quitta et grimpa à l'arbre sous lequel se trouvait le trône du roi sur la grande place du village. Hé, attends-moi! De très bonheur, les deux princesses en pleurs firent part à leur père du traitement que le petit leur avait infligé. Non, non, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Kurusi, le souverain va s'installer sur le trône, sous l'arbre même où les fugitifs étaient jugés. Et que croyez-vous qu'il arriva à cet instant précis? Hé, tu! J'ai envie de shooter sur le feu sur le roi. Tu vas nous faire prendre? Toi, tu as la mémoire courte. Tu oublies ce que notre père a dit? Alors? Jette. Et? La première panique passée, on découvrit ce que l'on cherchait. Ils étaient là. Coupons-moi cet arbre! Coupons-moi cet arbre! Coupons-moi cet arbre! Coupons-moi cet arbre! Sur le poisson, nous avons obtenu un pire! Regarde, c'est le margouillard qui veut nous sauver de ce danger. Nous sommes venus chercher au flous chez lui. Qu'il en recommence! Mais d'où vient ce bruit ? Cela provient du margouillard. Ce sont mes d'autres des maux de tête. Je ne suis très loin ce margouillard. Ils sont à nous ces petits ingrats. Finissez. Mais c'est de la folie. Le roi va nous tuer maintenant. Le tronc allait céder lorsqu'il... Vous avez un problème vos jeunes gens ? On n'a pas besoin de tes questions. Tu nous prends sur tes ailes, oui ou non ? L'arbre tomba aussitôt au milieu de la foule. Hé 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 ! A jamais le roi ! Qu'est-ce que je peux faire dans ces ailes ? C'est ainsi que le roi fut privé de sa vengeance et de l'arbre qui a toujours abrité son trône. Mais... Hé grand frère, je veux briser l'aile de l'oiseau. Non ! Nous allons nous casser la figure ! Mais tu es sourd ou quoi ? Notre peine n'a-t-il pas dit que nous ne devons pas nous contredire ? Générique Musique Musique Musique